Le club de l'actu, la deuxième partie, vous le voyez à l'écran sur ce plateau, notre invité, Dr Moro Mandjouf Sidibé, il est gynécologue, il est le président de l'ordre préfectoral des médecins des Cancans et donc il est de passage ici à Conakry. On en profite pour discuter de l'actualité de la santé du côté des Cancans avec lui. Il y a 13 ans, il y a 13 ans déjà que Dr Moro Sidibé publiait cette tribune chez nos confrères de la Lens et cette autre réaction qui a suivi après dans le lynx. C'était donc il y a 13 ans. Donc aujourd'hui, les mêmes problèmes sont d'actualité du côté des Cancans. Dr Moro Sidibé, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors on l'a lu dans ce courrier du lecteur que vous avez envoyé à nos confrères de la Lens, c'était en 2003 déjà et vous vous érigiez déjà contre des dysfonctionnements au niveau de la santé, de la pratique de la médecine à Cancans. D'abord, vous parlez des cabinets médicaux ou des cliniques clandestines. Quelle est la réalité aujourd'hui sur le terrain à Cancans ? Les choses ont évolué. Justement, on revient là-dessus parce que tout récemment, vous avez suivi qu'il y a une campagne contre les cliniques privées. Il y a eu même des accidents. Donc ce problème, il n'a pas évolué depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Est-ce qu'il s'est aggravé ou il y a quand même un petit recul ? Absolument. Moi, je pense que ça s'est aggravé. Aujourd'hui, il y a plus de cliniques clandestines à Cancans qu'il y a 13 ans ? Je pense que la médecine illégale est devenue source de revenus puisque les gens ont moins la possibilité de survenir. Donc ils en profitent. Ils s'installent. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Comment cela est possible que des gens ouvrent des cabinets comme ça ? Comme s'il n'y avait pas d'autorité ? Comme s'il n'y avait pas d'institution de régulation ? Mais justement, c'est là le problème parce que lorsque j'avais dénoncé ça, il y a 13 ans, j'étais élu président de l'ordre. Donc j'ai fait un état des lieux. J'ai écrit ce papier. C'est sorti dans les journaux. Et ça a été repris par la BBC. La première réaction des autorités de l'époque, c'était de me convoquer. Puisque c'est paru dans les journaux un peu partout, ils m'ont convoqué. Ça a paniqué. Voilà, les OTT locales de Cancans, ils ont dit que si on ne fait pas quelque chose, on risque de venir nous enlever d'ici. Donc ils m'ont convoqué. Ils ont essayé de faire un consensus autour du problème en disant que non, moi, j'étais venu pour discréditer la médecine guinéenne, puisqu'à l'époque, je venais de rentrer. Et donc le problème a été débattu. Ils sont venus jusqu'au ministère. À l'époque, c'était le docteur Diando qui était ministre de la Santé, qui a été mis au courant du problème. On lui a demandé d'envoyer une inspection à Cancans. Bon, mais lui, je crois qu'il s'est un petit peu renseigné. Les gens lui ont dit attention. Ceux qui lisent ce monsieur, il faut être très, très bien informé pour aller voir là-bas. Donc il a voulu passer par l'Ordre des médecins en disant, bon, l'Ordre n'a qu'à y aller. Mais ils sont déjà partis. Un jour, je suis venu ici, j'ai rencontré le président de l'Ordre des médecins. Il m'a dit ceci. Il dit, ah, mon frère, tu dis, oh, tout ce que nous pensons très bas. Donc voilà, le problème est resté là. Ça veut dire que c'est entretenu depuis la roue. Tout le monde ferme les yeux sur ce désastre, ce drame à ciel ouvert qui se déroule. Le drame à ciel ouvert qui se déroule. Docteur, pour comprendre exactement l'ampleur du phénomène à Cancans, est-ce que ça a atteint une telle proportion à Conakry ou bien c'est inférieur ? Mais justement, le problème, moi je pensais que c'était local. Mais compte tenu de ce que les journaux disent, ce qui se passe un peu, c'est un problème assez général. C'est partout, la pratique illégale de la médecine. Les gens, d'abord, les médecins, les médecins qui sont censés être pratiqués la médecine, ils ne sont pas dans les normes, ils ne sont pas inscrits au niveau de l'Ordre national des médecins. Lorsque vous voyez les médecins, vous pouvez compter le nombre de médecins qui sont inscrits au niveau de l'Ordre, il faut déjà commencer par là, il faut que la corporation elle-même s'organise, qu'on se soumette à ça. Et on en parle peut-être des hôpitaux, c'est pareil. La pratique hospitalière pose problème. Lorsqu'on parle de clinique à l'extérieur, il y a des clandestins, mais le plus souvent, c'est les praticiens hospitaliers aussi qui viennent s'installer à l'extérieur, mais qui n'ont pas forcément l'agrément. Donc les gens qui sont censés faire une bonne médecine générée, qui forment les médecins, si eux-mêmes ils sont dans l'illégalité, comment voulez-vous qu'on aille parler à ceux qui sont à côté ? C'est difficile. C'est difficile. Mais docteur, est-ce que finalement, le manque d'infrastructures, d'accord, étatiques, des centres de soins, est-ce que finalement ça n'explique pas un peu ce à quoi on est en train d'assister ? La prolifération. Les populations, elles, ont quand même besoin de se soigner et très souvent, les centres de soins sont très distants. Est-ce que ça ne peut pas aussi expliquer le ratio aujourd'hui, centres de soins médicaux et populations, est-ce qu'il n'est pas trop faible en fait ? Je ne pense pas. Moi, je crois qu'il y a quand même pas mal de centres de santé, de postes de santé. Lorsque je prends l'exemple de Cancan, il y a au moins cinq en centre-ville, plus l'hôpital, plus quelques cliniques. Moi, je ne pense pas que ce soit le problème. Je ne pense pas. Comment expliquez-vous finalement ? Est-ce que c'est simplement la faute de l'État qui ne contrôle rien ? Est-ce qu'il y a laissé aller dans le secteur ? Mais moi, je pense que, vous avez vu, Ebola est venu nous montrer que notre système de santé est malade. Il ne s'agit pas de créer des centres de santé un peu partout. On a toujours parlé de prévention dans ce pays. Moi, je suis venu, j'ai trouvé ce problème-là. On parlait de prévention partout. Prévention, vaccination, on a toujours été en règle et tout. Mais mon premier constat, c'est que la médecine de soins est négligée. Qu'est-ce que vous appelez la médecine de soins ? C'est-à-dire, soyez vraiment le malade. C'est ce qui valorise le médecin. Savoir faire correctement une appendicectomie, savoir correctement faire une hysterectomie, savoir correctement opérer une fracture. Pour vous, aujourd'hui, le secteur de la santé, de la médecine de soins, est envahi par des non-professionnels ? C'est le constat ? Il y a un problème de formation. Il faut que nous soyons au top. Il faut que la médecine de soins, d'abord, soit valorisée. Je suis persuadé. Si on avait une médecine de soins qui était au top, même l'Ebola aurait eu du mal à s'installer. C'est ça qu'il ne faut pas négliger. Lorsque je prends des pays, et ce n'est pas lié forcément à un problème de moyens, prenez Cuba. Cuba, ce n'est pas un pays qui regorge de l'argent. Mais sur le plan médical, je vais vous dire, la médecine cubaine est plus efficace que la médecine américaine. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Parce que les médecins cubains, ils sont très bien formés. Ils sont très bien formés. Lorsque Ebola est passé à côté dans certains pays, par exemple, le Sénégal, il y a eu un cas qui est là-bas, ils l'ont cerné tout de suite, parce que la médecine de soins est plus efficace au Sénégal qu'en Guinée. Donc, il ne s'agit pas seulement de parler de prévention, de santé publique, de ceci, de cela. Il faut que les gens sachent traiter un paludisme. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les gens peuvent avoir confiance en l'hôpital au lieu d'aller dans des structures parallèles qui sont d'ailleurs souvent plus chères. Mais s'ils vont à l'hôpital et ne trouvent pas ce qu'ils veulent, ils vont aller à côté. Et ça, ça rend difficile la lutte contre ces structures parallèles. Sans oublier les dangers sur la vie des populations. Absolument. Oui, parce que j'ai... Récemment, nous, nous avons perdu une consoeur, du côté de la RTG, simplement de parler. Madame la Coupa Diallo. Oui, justement, il l'a indiqué dans son courrier, nous recevons régulièrement des enfants mourants qui ont été retardés dans des maisons appelées et cabinets médicaux ou cliniques. Ces endroits sont tenus par des individus qui n'ont aucun diplôme reconnu ni autorisation officielle. Donc, vous pensez qu'à ces endroits-là, dans ces cabinets clandestins, on rétarde les malades et finalement, ça provoque des complications avant qu'ils n'arrivent dans les centres de santé officiels. Tout récemment, j'ai lu sur un de vos articles dans un site, où, quand il y a une cabine qui a été transformée en truc médical. Absolument, oui. Bon, ça, ce n'est pas moi qui l'émane. Nous l'avons vu, oui. Probablement, ce n'est pas moi qui l'émane. Ça existe. Parce qu'il y a deux sortes de structures parallèles. Il y a ceux qui n'ont aucune formation, qui ne sont pas médecins, qui pratiquent là-dedans. Ça, je vous le dis. Ça, ça relève, je ne sais pas, de la justice. Du chaglatanisme, pratiquement. Et il y a ceux qui viennent, qui ont des diplômes, qui ne sont pas autorisés à le faire faire. Au lieu de travailler à leur poste à l'hôpital là-bas, ils vont prendre des malades. Ils viennent dans ces formations, ils abandonnent les hôpitaux, où le travail ne se fait plus correctement. Et ils viennent là, ils travaillent dans des conditions pas forcément où tous les moyens sont réunis, mais ils pratiquent donc et ils sont dans l'illégalité complète. Oui, vous avez parlé de médecine de soins qui fait défaut. Cela est lié à la qualité du personnel. Et le personnel, il est formé dans une faculté ici dont on a beaucoup vanté les qualités. Je vais parler de la faculté de médecine de Conakry. Avant, ceux qui sont sortis de cette faculté, nous savons qu'ils ont fait la fierté de la Guinée ici, et ailleurs, est-ce que ça veut dire que... Sur les pays, par exemple, le Gabon, il y a beaucoup de médecins guinéens. Il y a beaucoup de médecins guinéens. Il y a également d'autres pays qui envoient des étudiants pour... Dans le même Gabon, les formations de médecine. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que... Cette formation, aujourd'hui, est questionnable. Qu'est-ce qui a changé ? Monsieur, moi, je suis de la quatrième promotion de la faculté de médecine de Conakry. Donc, j'ai fait mon temps en commun de médecine ici. C'est après ça que je me suis exilé, je suis allé en France. Effectivement, à l'époque, il y avait un noyau de médecins spécialistes guinéens, dont le professeur Najib Akar-Roger, le docteur Silla, il y avait le docteur Kader, tant d'autres, qui étaient des spécialistes, qui ont décidé de faire cette faculté de médecine. Ils ont commencé, mais ils ont fait venir des professeurs des pays de l'Est, de l'Union Soviétique, de la Bulgarie et tout, qui sont, pour les sciences fondamentales surtout, qui sont venus les épauler pour commencer à former les médecins. À l'époque, c'est vrai que la formation, il n'y a pas de pléthore, on était nombreux. Pas nombreux. La première promotion avait 18, la deuxième 18, la troisième une trentaine et nous, nous étions une quarantaine. Donc, les gens étaient formés dans des conditions quand même pas comme aujourd'hui. Mais à l'époque, les médecins qui sont sortis, ce que je dis toujours, il n'y avait pas de médecins dans les régions, il n'y avait que des infirmiers spécialisés qui étaient à des postes de direction. Alors, lorsqu'on est sortis, les premières promotions là, tout de suite, on les envoyait dans les hôpitaux. Ils ont commencé à diviser des médecins et tout de tout. Donc, il y a une chose qui a négligé, ce qu'ils ont formé, c'était des spécialistes. Et ils ont oublié de former tout de suite, de commencer à former tout de suite des spécialistes. Donc, les premières promotions sorties sont allées travailler directement. Ils n'ont pas pensé prélever une certaine partie s'ils ne pouvaient pas former à l'époque des spécialistes ici, les envoyer ailleurs pour en faire des spécialistes. Donc, on n'a mis que des généralistes à tous ces postes. Ils ont pris certains sous leur épaule qui ont travaillé avec eux et qui sont devenus des spécialistes, mais sans avoir fait une formation réelle de spécialistes. et c'est ceux qui ont donné les professeurs que nous avons aujourd'hui. Donc, il arrive un moment... La formation est en cause ? Bon. La formation qui est donnée et qui est reçue dans cette faculté de médecine est en cause ? Je pense, parce que lorsqu'on voit le résultat sur le terrain, on peut se poser des questions. C'est vrai que peut-être il faut revenir encore dans ce système-là, revoir les formateurs, peut-être prévoir maintenant de former encore des spécialistes ailleurs pour pouvoir donner un souffle nouveau ou faire appel à des spécialistes guinéens. Il y en a beaucoup à l'extérieur qui sont d'ailleurs très très bien. Faire tout pour les encourager à venir se mettre dans le système pour donner un nouveau souffle à notre formation. Bien. À Canca, il n'y a pas que ce problème de cabinet clandestin. Il y a aussi la vente illicite des produits pharmaceutiques. Ce n'est d'ailleurs pas propre seulement qu'à Canca. Ça concerne tout le pays. Quel est le degré de l'ampleur du phénomène sur place ? Mais c'est énorme. Moi, je suis dans ma clinique à Canca, je suis servi officiellement par des grossistes. Mais c'est un seul, je ne dirais pas, de lui, qui vient avec des bordereaux, des papiers me disant signer, mettez le tampon, vous avez reçu tel, tel produit et tout. Et qui distribue ainsi dans toute la Guinée. Les autres, ils prennent un lot, ils vont donner à des intermédiaires à Canca, ce qui n'est pas légal parce qu'une grossistrie doit distribuer jusqu'au niveau des pharmacies. Il n'y a pas d'intermédiaires, il n'y a pas de grossistes intermédiaires. Mais ils vont déposer de l'eau à des intermédiaires à Canca qui viennent nous voir. Vous avez besoin de quoi ? On prend ce qu'on veut et puis voilà. Mais moi, je pense qu'il faut revoir. C'est ça le problème. Ce système de distribution, il y a combien de grossistes en Guinée ? S'il n'y a qu'un ou deux qui distribuent officiellement les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont donner à des gens qui revendent une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont engagé probablement dans l'achat, le reste des médicaments ils bradent. Ils bradent et vous allez retrouver les médicaments. Moi, je constate les médicaments qui viennent par certains grossistes, je retrouve ces mêmes médicaments sur marché vendus moins cher. et qui fait aussi une concurrence déloyale aux pharmacies officielles. Voyez-vous le système ? Ceux qui voient les médicaments, je pense, qui circulent clandestinement, ne viennent par le port d'ici. Il n'y a pas d'autre moyen. Ils ne passent pas des containers qui sont déloignés et tout ça. Exactement. Et qui donnent l'autorisation à ces grossistes qui ne pratiquent pas normalement leur profession. Est-ce des professionnels ? Peut-être c'est tout simplement des commerçants à qui on a délivré des papiers de grossistes qui achètent des médicaments et les font venir mais qui ne sont pas des professionnels. Et ils cherchent à les distribuer comme ils veulent et gagner ce qu'ils veulent. Ce qui fait que moi je pense que ceux qui sont assis dans les marchés ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Il faut aller au fond. Est-ce qu'il y a des pharmacies par terre à Canca aussi ? Absolument partout. Comme on le constate ici à Conakry au grand marché des Malinas on trouve comme ça des étalagistes des petits commerçants qui font le commerce jusque dans les boutiques. Bien sûr. Et je pense que ce ne sont pas des actions spectaculaires on va débarquer avec tel pour faire ce nom. Mais ça c'est un coup d'épée dans l'eau. Je crois qu'il faut aller au fond aller voir aller voir qui donne les autorisations de ces grossistes à qui on a donné et faire cet intri laisser les professionnels faire le boulot ne pas en faire la distribution de médicaments un problème de commerce sinon on ne pourra pas s'en sortir. Docteur Mou Madjouf Sidibé il est médecin gynécologue à Cancan il était notre invité peut-être pour clore quel message à l'endroit des autorités en tout cas pour faire face pour freiner ces phénomènes qui ont donc gagné du terrain du côté de Cancan Ce que moi je demande c'est pas Cancan seulement c'est général Oui au niveau national Il faut que l'autorité fasse confiance à l'ordre des médecins à l'ordre des pharmaciens il faut que l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens se responsabilisent s'organisent pour pouvoir lutter contre ça La répression ce n'est ni l'ordre des médecins ce n'est ni l'ordre des pharmaciens ce n'est ni les syndicats des médecins ou des pharmaciens ça relève de l'autorité l'autorité se base sur les constats des ordres pour pouvoir agir et lutter et agir par rapport avec les structures qui sont à la base il y a la direction régionale il y a la direction préfectorale la santé et tout qui veillent à ce qu'il se passe dans les régions dans les départements et demandent conseils aux ordres pour pouvoir lutter lorsque quelqu'un n'est pas en règle c'est normal on porte plainte contre lui la police vient constater on l'envoie on juge s'il n'a pas il n'a pas de diplôme il n'a pas pour exercer tel tel la loi tombe c'est tout absolument voilà c'est aussi simple que ça docteur il était donc notre invité il est des passages à Conakry et on en a profité pour parler de l'actualité de la santé du côté de Cancan et au niveau national ça n'est terminé pour le numéro de ce dimanche merci à toute l'équipe de cadrage pilotée par Bukuria merci à tous les quatre à Sibabia Vougui qui était là sur ce plateau il est du journal Farafina Leclerc Abdoulaye Ba du site guinénews.com l'amine mon nous m'assiste